C'est maintenant aujourd'hui, phénomène astronomique qui pique donc la curiosité de milliers de personnes qui sont rassemblées un peu partout à travers le Québec. Nos équipes sont sur place dans différentes régions de la province. On ira les rejoindre dans un instant. Mais d'abord, Andy, un des gros rassemblements à Montréal, le plus gros, il faut le dire, a lieu au Parc Jean-Drapeau, en plein dans la bande de totalité. On est en plein dedans, Marianne. Phénomène rarissime, unique, historique. Utilisez le mot que vous voulez. Chose certaine est faite à remarquer. La météo est de notre côté aujourd'hui. Le ciel, Marianne, c'est hallucinant. Vous le disiez, il y a un instant avec Mario, c'est bleu, c'est beau. Il n'y a pratiquement pas de nuages. Et dire qu'il y a quelques jours à peine, il neigeait, Marianne. Ça, c'est incroyable. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en T-shirt, profitent du beau temps au Parc Jean-Drapeau. Ça s'installe avec des couvertes, des serviettes. Les gens qui sont heureux, il y a des sourires. Vous savez, lorsque normalement, on va faire des vox pop, donc on tend le micro aux gens dans la rue. Parfois, il y en a qui sont gênés. Là, c'est complètement l'effet contraire. On sent une fibrilité, Marianne. Il y a des gens qui viennent carrément vers nous et c'est carrément instinctif. Cela dit, parlons du Parc Jean-Drapeau parce que c'est un des endroits, si ce n'est le rassemblement. Aujourd'hui, on attend des dizaines de milliers de visiteurs, je vous dirais, là, qui sont déjà pas mal nombreux. Par milliers, j'oserais dire, même à l'heure actuelle. On distribue aujourd'hui gratuitement 150 000 lunettes pour profiter de l'éclipse et regarder tout ça en toute sécurité. Et on marche sous principe de premier arrimé, premier servi. C'est vous dire à quel point il y aura des gens aujourd'hui au Parc Jean-Drapeau. Je suis là pour le travail. Pour le travail. Vous êtes chanceux, là, on va se le dire. Très chanceux. Où est-ce que tu es? Je suis de Japon. Nous sommes de Japon. Japon. Et tu es venu juste pour l'éclipse ou en visite Montréal? Non, non, non. Je prépare d'étudier à travers le Canada, Montréal. Moi, je suis excité de voir seul. C'est ma première fois dans ma vie que je vois seul et que ça va être cool. Tu es de? À England. England. Specifically pour l'éclipse? Donc, on a été ici depuis une semaine, on a une autre semaine. On a juste une semaine. On a juste à être à Montréal pour l'éclipse. Donc, vous savez, ça a bien fonctionné pour nous. Mon père, bien, il a toujours aimé la science, l'astrologie. Ça fait que c'est un bon moment qu'on peut passer ensemble, entre fille et père, oui.